Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Ce match contre Lille, on aurait pu le perdre. On ne l'a pas perdu, on aurait pu le gagner, on ne l'a pas gagné. Effectivement, au regard des observateurs, et pas que d'eux d'ailleurs, Michel Derzakarian aussi a souligné ce point de détail qui aura été plus qu'un détail. Si son équipe avait dû remporter ce match, certainement, c'eût été au scénario de la première mi-temps avec trois actions déterminantes avec ce tir à bout portant de Cazerie, cette frappe à 20 mètres de Chotard, ce double tir de Nordin et de Savanier. Voilà trois occasions très, très franches qui auraient dû permettre à Montpellier de mener à la mi-temps. Ça n'a pas été le cas en dépit d'une supériorité numérique en seconde période. Nous avons donc été tenus en échec par cette équipe lilloise, techniquement supérieure, mais qui a montré beaucoup moins de cœur et d'engagement que notre formation. Alors partant de là, chacun verra les conséquences de ce match nul, le septième de la saison à domicile, ce qui fait quand même beaucoup, il faut le dire comptablement. Mais ma foi, face aux cinquièmes qui le sont toujours, nous voici nous également, toujours douzièmes, avec 19 points. Alors 19 points, ça n'est que trois de plus, tout juste, que les barragistes lyonnais à l'issue de cette 19e journée de championnat. Ça nous met à six points du top 10. Nous sommes entre deux eaux. Et ma foi, gageons que les lendemains de ce match nul contre Lille seront plus souriants. Les lendemains, ce sera le week-end prochain, j'aurai le temps de vous en parler. Mais d'ici là, le programme du MHC reprend dès demain. Entraînement mardi et jeudi à 10h, ici au Complexe Bernard-Gassé à Gramont. Ce sont les deux seuls entraînements qui seront ouverts au public, car mercredi et vendredi, les deux séances seront à huis clos pour Michel Derzakarian et sa troupe. Avant le week-end, bien sûr, qui débutera avec les féminines de Yannick Chandiou. Ce sera la 14e journée du championnat Arkema D1 pour les féminines. Elles sont en déplacement à Dijon. À 17h, c'est la Nationale 3 de Frédéric Garny et de Vittorino Hilton, qui, ici même à Gramont, accueillera dans un derby héroleté l'équipe de Saint-Clément-Montferrier. Ça devrait a priori bien se passer pour notre formation. Saint-Clément étant dernier du championnat à l'instant où je vous le dis. Et puis, bien sûr, à 17h, un autre rendez-vous, celui que je vous donne sur tous les supports sociaux du MHC au Roison de Parc pour la 20e journée de la Ligue 1. Le MHC se déplace à Rennes. Encore un gros morceau, encore un beau challenge, encore une belle montagne à franchir. On verra ça. Le coup d'envoi, samedi, 17h, sur Facebook Live du MHC, sur YouTube, évidemment. Bon week-end et bonne semaine à tous.